bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors tout est sur la table donc 20 objets essentiels en survie dans tous les cas à ma survie première étape rester sec deuxième étape faire du feu troisième étape pouvoir se soigner du moins les premiers soins et quatrième étape pouvoir communiquer et au minimum de pouvoir donner sa position avant de démarrer la vidéo prenez le temps mettez sur pause abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait merci d'avance on peut commencer première étape toujours avoir des vêtements de rechange là vous pouvez le voir dans ce petit paquet là alors là je les je les défais voilà c'est plus simple voilà un tee shirt manches longues basique c'est un truc qu'on peut trouver partout c'est assez pour eux c'est fait pour justement la randonnée c'est à dire pouvoir retenir la chaleur mais pas trop transpirer quand même parce que transpirer c'est jamais bon quand on fait des efforts et surtout quand il fait froid alors un tee shirt manches longues on peut trouver n'importe où certainement que vous en avez déjà un avec le tee shirt je rajoute toujours une couverture d'urgence communément souvent on l'appelle aussi couverture de survie j'équilibre mes petits paquets vous allez comprendre pourquoi la couverture de survie d'urgence ou de survie qu'importe il faut se souvenir que le côté quant à la de face le côté argenté c'est lorsque vous avez froid vous mettez le côté argenté sur la peau côté corps et lorsque vous avez chaud c'est le contraire le côté argenté direction le soleil le ciel dans ce deuxième paquet alors des chaussettes des chaussettes d'hiver un bonnet et un caleçon tout simplement voilà pas besoin de plus sinon ensuite sinon il faudrait une valise donc voilà on fait là on est dans le minimum essentiel alors pourquoi je fais des kits comme ça déjà premièrement lorsqu'on est dans ce genre de sachets c'est très très pratique parce que déjà on voit on identifie les objets qui sont à l'intérieur on n'a pas à chercher partout dans le sac et en les mettant ensemble et évidemment on gagne du temps voilà et surtout avec vous savez ils vendent ce genre de sachets de pour congélation vous devez chercher le rail en appuyant plusieurs fois vous mettez toute une plombe alors que là avec ce système là voilà c'est beaucoup plus facile ça va vite voilà il faut toujours se mettre dans le contexte où il va on va être dans une des conditions pas très évidentes peut-être qu'il va pleuvoir peut-être qu'il va pleuvoir même avec des vents violents le froid qui viennent se mêler à tout ça donc il faut être pragmatique voilà là on identifie on ouvre vite on se change etc etc d'ailleurs je vais vous raconter une anecdote rapidement il n'y a pas si un petit moment déjà j'étais seul au bord d'un lac perdu quelque part en france et demain matin voilà j'avais placé une ligne pour pour pêcher voilà et je me souviens c'était le mois de janvier et on pouvait au lever soleil on voyait il y avait des gelées blanches pour vous dire il faisait froid il faisait entre deux et trois degrés en tout cas à température de l'air et l'eau je peux pas vous dire j'ai pas je l'ai pas j'ai pas mis mon terme mon terme en mettre dans l'eau mais ce que je peux vous dire c'est que lorsque j'ai voulu vérifier ma ligne j'ai glissé tout simplement tout bêtement et je me suis retrouvé hop sous l'eau en l'espace de deux secondes voilà j'avais de l'eau jusque là bon c'était pas très profond heureusement il n'y avait pas de courant je me suis pas fait importer c'était un lac ça aurait pu être une rivière et je peux vous dire ça pique voilà on est trempé de la tête aux pieds d'un coup en une seconde je suis sorti de là heureusement que j'avais des habits de rechange mais ça n'a pas suffit parce que même avec ça bon j'avais l'équipement nécessaire pour faire un feu et j'ai pu m'en sortir comme ça bon c'est pas évident si j'avais pas eu des avis de rechange et du matériel pour allumer un feu je peux vous dire que bon il fallait que je marche plusieurs kilomètres pour revenir à mon point de ralliement je préfère ne pas trop y penser mais ça aurait été très compliqué ne pas oublier le poncho le poncho je vous conseille d'en prendre une de bonne qualité parce que il y a eu des fois où j'ai marché des heures et c'était une matière la matière c'est la même et beaucoup plus fine bon après au bout d'un moment ça passe à travers quoi donc voilà si c'est pour être trempé autant acheter mettre 10 15 ou 20 euros de plus et en avoir un assez épais qui va pas laisser qui va bien faire son travail et il va être imperméable voilà très important le poncho aussi alors en numéro 2 dans mon sachet alors je fais des kits je répète encore une fois c'est très pratique là on identifie un voilà on a tout là dedans pour allumer un feu alors on va commencer par le briquet tempête ça ça c'est génial vous allez comprendre très rapidement que je mets toutes les chances de mon côté parce que c'est très bien les fondamentaux savoir allumer un feu avec un système de frottement de bois avec les cordes etc c'est très bien il faut il faut connaître ses fondamentaux mais je peux vous dire que lorsque vous êtes dans un endroit qui est assez humide où tous les on a du mal à trouver du bois séché etc alors là le bois avec la corde on va oublier donc voilà là ça c'est un briquet tempête on a des outils modernes autant les utiliser ça bon vous connaissez le la seule particularité ce que je vous conseille c'est voilà là il a un réservoir on voit à travers donc on voit le niveau de gaz et ça c'est très important parce que ça c'est un briquet qui se recharge je n'achète jamais du jetable voilà comme ça au moins avant de partir on dit tiens il en manque un petit peu je vais en rajouter et puis on met pas plus que ce qu'il faut la suite la fameuse pierre à feu c'est là assez particulière parce que c'est une pierre à feu elle est fixée sur une pierre de magnésium voilà alors je vais vous faire une petite démonstration voilà il suffit de gratter comme ça avec là c'est d'ailleurs ça la forme de la pierre de magnésium on gratte pour faire des petits copeaux mais bon je dirais presque c'est plus de la poussière de magnésium mais l'avantage c'est que c'est c'est hautement inflammable donc voilà une fois qu'on va mettre notre coup de pierre à feu le magnésium va s'enflammer et le magnésium eh bien il va monter jusqu'à 2000 degrés donc même si les parties de petits bois fins que vous avez préparé avant sont un peu humides le magnésium va se poser dessus et lorsque ça va s'enflammer jusqu'à 2000 degrés il n'y a pas grand chose qui va résister ça c'est super ça ça quitte jamais mon kit pour allumer le feu non plus de la matière solide inflammable bon vous connaissez certainement certaines personnes démarrent leur barbecue en se servant de ça ou leur feu de cheminée d'ailleurs ça c'est pratique aussi parce que lorsqu'on va l'allumer avec le briquet tempête automatiquement ça va faire une flamme assez conséquente mais c'est surtout que ça va c'est une flamme qui va qui va rester dans la durée et donc ce qui nous permet petit à petit de pouvoir ajouter des petits morceaux de brandy d'herbe de feuilles mortes etc pour arriver à démarrer à démarrer un feu moi je trouve ça pratique aussi voilà c'est assez cheap et ça peut rester plusieurs années dans le sac ça bouge pas voilà le truc cheap aussi est pratique on n'y pense pas forcément vous pouvez appeler ça bougie mais on appelle ça plutôt chauffe-plat parce que il y a plusieurs modèles 4 heures 6 heures 8 heures je crois même jusqu'à 10 heures moi j'ai pris 6 heures je trouve que c'est un bon compromis 6 heures c'est pas mal pour allumer un feu donc pareil on allume avec son briquet on le met au coeur du tas qu'on a préparé pour démarrer le feu ça c'est pareil 6 heures c'est génial on a le temps de faire ce qu'on a à faire pour que le feu prenne bien et pour finir et là c'est pas cheap c'est complètement gratuit voilà des morceaux de chambre arrière alors au préalable je les ai je les ai coupé en fines lamelles parce que je trouve ça très pratique je l'utilise souvent quand je suis dans une dans les endroits assez humide je les entoure même au niveau des petites brandies et puis quand on le met on allume ça les morceaux de chambre les morceaux vont se coller autour du bois et vont vraiment bien enflammer et là donc là du coup je salue mon ami Pascal Alazar qui m'avait donné cette idée là il y a déjà quelques années avant même qu'on parte au Fidji et alors pour ceux qui ne connaissent pas Pascal Alazar c'est mon binôme dans plusieurs vidéos et évidemment la plus populaire c'est 40 jours sur le désert voilà donc je le salue et je t'embrasse Pascal voilà et ça c'est gratos quoi vous récupérez une chambre à air c'est pas ce qui manque et vous la coupez en fines lamelles plus ou moins long plus ou moins court c'est à vous de voir voilà pour tout ce qui est démarrage de feu alors dans ce kit là se soigner très important alors on va commencer par un truc très simple parce que je ne veux pas l'oublier c'est important que vous sachiez voilà moi j'ai des petites pastilles de décontamination d'eau pour décontaminer l'eau alors une pastille c'est pour un litre d'eau et ça décontamine l'eau au bout de 30 minutes alors ça c'est très léger ça doit faire 10 grammes et là franchement je ne sais pas s'il n'y a pas 50 pastilles ça ça ne quitte jamais mon sac voilà parce que selon où on va se trouver s'il faut taper dans une flaque même si on la filtre enfin le plus gros avec filtrez avec vos t-shirts enfin un bout de tissu en tout cas pour enlever le plus gros des détritus mais ensuite voilà décontaminer l'eau pour voir boire c'est important parce que même si on part avec une gourde il y a à peu près un litre d'eau une fois qu'on l'a bu il faut bien il faut bien dans les cas extrêmes pouvoir s'hydrater alors voilà ça j'ai commencé par ça ensuite imaginez parce que ça en rando de toutes les façons on peut se blesser en n'importe quel moment alors je rappelle aussi que ce que je vous présente là va vous servir certainement un jour ou pas mais ça peut aussi servir à des personnes qui vous accompagnent dans la nature ou en périple ou simplement une petite marche une petite marche d'une heure la suite dans la trousse secours et c'est très léger il n'y a pas grand chose mais en fait vous allez voir ça suffit amplement de quoi se désinfecter déjà premièrement moi perso je je transvase alors je vous montre voilà donc moi je transvase donc voilà ça c'est des fioles qui font 10 millilitres il y en a deux donc en plus c'est très fin c'est une toute petite pipette on appuie à peine donc on peut désinfecter la plaie et évidemment avant on se désinfecte un petit peu les mains avec deux il y en a largement c'est parce qu'avec une déjà on fait le travail on fait le job une fois qu'on a nettoyé si c'est une coupure donc je vous montre les strips voilà les strips voilà je vais pas les ouvrir vous voyez certainement sur la photo qui est ici ça c'est très bien parce que du coup c'est pas douloureux en fait donc vous nettoyez la pied vous essuyez avec les compresses qui sont là donc moi j'en mets plusieurs des compresses stériles donc moi j'en mets plusieurs j'en mets 3 4 5 bon c'est pareil c'est léger il n'arrive que des fois vous en avez qu'une selon les paquets ils sont par deux donc à vous de voir le strip donc une fois qu'on a nettoyé la plaie hop on met des strips donc hop on a fermé la plaie on a arrêté le saignement et voir l'hémorragie et dans le cas où les strips ferait pas l'affaire et là regardez moi je prends que des petits flacons ça c'est de la colle forte plus communément on appelle ça de la glu mais la glu c'est une marque donc je la cite mais en tout cas c'est pas de la glu alors quand je dis colle forte voilà c'est puissant quoi en 20 secondes vous avez collé la peau de part en part donc vous en mettez vous nettoyez bien avant forcément un petit peu de colle vous appuyez pendant 20 secondes vous lâchez et au moins vous avez stopper le saignement très important alors si les strips fonctionnent on oublie la colle mais toujours un plan B voilà après ça une bande parce qu'une fois qu'on a nettoyé avec la compresse une fois qu'on a on va dire suturé on met la compresse contre contre la plaie et ensuite avec la bande on fait le tour on la coupe s'il faut et on met deux bouts de strips pour la maintenir voilà ben avec tout ça vous voyez c'est très léger ça prend pas de place ça doit peser à tout casser 100 grammes c'est pour ça d'ailleurs que j'ai transvasé dans des petites fioles de 10 millilitres parce que à la base on vous vend des trucs qui sont quand même assez conséquents et voilà quand je préfère voyager léger voilà c'est en cas d'urgence donc c'est pas la peine exagérer non plus dans les quantités voir et être vu la classique la classique frontale alors ça j'ai pas grand chose à dire sur une frontale tout ce que je peux vous dire en revanche c'est que là je vous conseille de prendre un modèle moi en tout cas je prends un modèle avec batterie interchangeable je suis pas très j'aime pas trop le jetable et en plus ça bon évidemment elle est elle est rechargeable de toute façon tout le matériel que je vais vous présenter il est rechargeable ainsi que que évidemment votre portable qui ne va pas quitter votre sac non plus donc la lampe frontale pour voir et être vu parce que pour voir pour pouvoir vous signaler aussi si la nuit commence à peine à tomber que des personnes vous recherchent au moins avec ça vous pouvez vous signaler et puis évidemment vous pouvez y voir pour ramasser du bois etc si vous êtes perdu que vous êtes encore en bonne santé le plan B toujours voilà la petite torche de plus basique rien de spécial une petite torche bon celle-là elle fait zoom aussi donc voilà très intéressant et ce qui est intéressant surtout c'est qu'il y a un mode aussi on est en mode détresse donc là c'est pareil on va on va se signaler très important de se signaler voilà voir et être vu alors avec tout ça on va prendre cette batterie externe qui paraît n'oubliez pas le câble au passage parce que si vous partez sans câble ça va être compliqué avec ça je recharge ma lampe torche ma lampe frontale et évidemment mon portable je vais vous noter ici elle a une capacité d'accueil de 30 000 milliampères voilà avec ça je peux vous dire pas besoin de se balader avec un panneau photovoltaïque quand c'est du provisoire c'est à dire pour une semaine parce que là vous rechargez toute la semaine les lampes votre portable voire plus parce que c'est vraiment 30 000 milliampères c'est vraiment une grosse capacité de stockage d'énergie un tarpe un tarpe en gros c'est comme une bâche qui vous sert de toi vous avez d'autres vidéos sur la chaîne vous voyez comment je place un tarpe si jamais vous voulez savoir comment on hisse un tarpe après il y a deux façons de le faire il y a la façon façon un petit peu tente donc on va le mettre au sol il y a tout un système à faire ou sinon plus simplement avec de la paracorde pareil dans mon sac toujours 15 mètres on hisse un filet de part en part et ensuite on n'a plus qu'à mettre son tarpe et celui-là de tarpe moi il m'intéresse parce que je l'utilise je l'amène toujours avec moi en tout cas voilà il y a déjà les piquets à l'intérieur et des filets aussi des filets qui sont déjà rattachés au tarpe des filets un petit peu comme la paracorde avec des systèmes où je peux tendre voilà et ça c'est important parce que s'il fallait défaire à chaque fois de la paracorde pour faire le travail attacher le tarpe etc le temps qu'on passerait ce serait complètement fou et là on est en train de parler d'urgence quoi voilà et le tarpe si vous perdez en forêt et qui commence à pleuvoir alors c'est vite hissé et ça va vous garder au sec bref donc c'est pour ça moi le tarpe en tout cas il quitte jamais mon sac je trouve que c'est une sécurité supplémentaire et on sait jamais ce qui peut arriver alors le petit bag de 5 litres à la base ça c'est des bagues qui sont utilisées en spéléo bon ils sont beaucoup plus rangs là j'en ai pris un de 5 litres parce que pour mettre le matériel qui craint le plus c'est amplement suffisant par exemple je vais déjà commencer par mettre voilà le matériel tout ce qui est électrique enfin comment qui fonctionne à l'énergie donc gopro que je n'ai pas là bref lampe frontale torche tout ce que je vous ai montré tout à l'heure et je vais rajouter aussi voilà mon kit premier secours et ferme bien comme ça et mon kit pour allumage de feu tout ça je le mets dans le bag c'est assez simple à utiliser il suffit de replier trois fois une deux et trois voilà ensuite il n'y a plus qu'à cliquer je suis louper quelque part il est par là le voilà voilà et voilà on clique et là par contre là vous pouvez y aller votre téléphone dedans avec tout le reste vous pouvez plonger ça dans l'eau le ressortir c'est nickel ça bouge pas alors je terminerai avec ce qui est le plus essentiel pour moi le couteau le couteau c'est c'est votre meilleur ami dans la nature c'est votre meilleur ami alors moi vous avez certaines certainement déjà un couteau donc il faut absolument qu'il quitte jamais votre sac moi le mien il est particulier voilà parce que voilà il peut pas sortir sa sacoche il a un cran ici il a une pierre il a une pierre à feu voilà bon on sait jamais vaut mieux avoir deux pierres à feu qu'une et donc voilà sur le prolongement du manche hop je remets ma pierre à feu tout simplement alors ces photos là que je vous montre ici là on voit souvent des personnes dans les vidéos qui tapent sur la lame avec un morceau de bûche alors ça évitez votre couteau déjà il va pas supporter il va se transformer en couteau à dents et vous allez abîmer complètement là le fil de la lame et ensuite la plupart du temps vous allez casser carrément casser la lame ou le manche un couteau c'est pas fait pour ça un couteau ça se respecte parce que je peux vous dire que maintes et maintes fois si je l'avais pas eu ça aurait mal fini le conseil que je peux vous donner concernant la gourde évidemment je l'ai pas mis dans les éléments la gourde c'est logique tout le monde part avec une gourde prenez la avec prenez la métallique parce que comme ça vous allez pouvoir faire chauffer de l'eau et chauffer de l'eau parce que très rapidement on peut trouver des aiguilles de pain ou des aiguilles de sapin ou autre et on fait de l'infusion avec boire chaud ça fait un bien fou à boire chaud avec du goût comme ça là des aiguilles essayez une fois des aiguilles de sapin ou des aiguilles de pain ça vous redonne du baume au coeur et ça réchauffe à la fois le corps mais la tête c'est très 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 bon pour le mental voilà le conseil pour la gourde que je voulais vous donner on arrive à terme de cette vidéo alors tous les éléments que je vous ai montré pendant cette vidéo là tous ces objets j'espère qu'un jour ils vous serviront et si un jour tiens si un jour ça t'arrive tu vois tu es dans la nature et puis tu as pu aider quelqu'un grâce à tous ces éléments tous ces objets que je t'ai montré ou que d'ailleurs ça t'a bien rendu service tu me laisse tu me laisse un petit commentaire et tu me dis voilà il m'est arrivé ça et ça et ça et ça et ça me ferait énormément plaisir de le lire un jour voilà cette vidéo est maintenant terminée on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas jusque là bonheur simple c'est parti